Pass Culture ou Pass Manga ? Les 12 livres les plus achètent grâce au Pass Culture, et ses 300 euros offerts aux jeunes atteignants 18 ans, sont tous des mangas. Ils dominent de manière écrasante le classement transmis au magazine par la société qui gère ce dispositif, S.A.S. Pass Culture. Le podium est constitué des series One Piece, 308 743 exemplaires, tous tomes confondus, de Monster Slayer, 196 114 exemplaires, et elle attaque des Titans, 186 578 exemplaires. Suive My Hero Academia, 152 729, Jujutsu Kaisen, 115 892, Berserk, 109 189 et Naruto, 105 571, avant 4 trosseries à moins de 100 000 exemplaires. Or Manga, le livre le plus achète avec le Pass Culture intéresse les étudiants en droit, le code civil à note des éditions d'Aloh, 18 804 exemplaires, 13e du classement. Quatre romans, c'est la saga La Chronique des Bridgertons de l'Américaine Julia Quinn, adaptée en série par Netflix, qui arrive en tête, 11 071 exemplaires, 17e. Elle devance 365 jours de la Polonaise Blanca Lipinska, 9 414 exemplaires, 20e, également adapte sur Netflix, en film. Des best-sellers trop populaires sur les ressources sociaux sont aussi dans ce classement, Burn After Writing, 13 428 exemplaires, 15e, sorte de questionnaire de Proust-Jean qui plaît aux adolescents et jeunes adultes, et toujours plus égale de la YouTubeuse Lena Situation, 11 634 exemplaires, 16e. Le Pass Culture permet de reserver en ligne à peu près tous les livres possibles, à l'exception des ouvrages scolaires ou parascolaires, pour un achat en librairie. Selon la SAS Pass Culture, presque 265 000 ouvrages différents, ont être serve, et le dispositif va être attendu aux adolescents de 15 ans et plus à partir du 1er juin. Sous-titrage ST' 501